Alors, le Québec a-t-il fermé définitivement ses portes à l'immigration? Ce sera l'objet d'une autre vidéo. Parallèlement, le gouvernement du Canada a mis en place un nouveau programme d'immigration pour les francophones, ce qu'on appelle le programme d'immigration des communautés francophones minoritaires. C'est tout ce que pour les francophones, les citations au Canada, c'est le Québec. D'où cette saturation et la crise du mouvement, notamment au Québec. Bon, ça touche tout le Canada, mais c'est encore plus ressenti au Québec. Alors, dans cette vidéo, on va voir vos programmes d'immigration des communautés francophones minoritaires. C'est surtout pour renforcer les communautés francophones minoritaires en dehors du Québec, parce que la plupart des francophones, nouveaux arrivants surtout, se sont concentrés au Québec, alors que les autres provinces aussi ont besoin d'immigrants francophones. Alors, dans cette vidéo, on va voir mes liens. D'abord, quelles sont les conditions d'éligibilité pour ce programme. Ensuite, on va voir les avantages de ce nouveau programme d'immigration. Et enfin, on va voir comment postuler étape par étape. Alors, on est sur le site du gouvernement du Canada, comme toujours. On va voir aujourd'hui, étape par étape, de fond en comble, de quoi parle exactement ce nouveau programme d'immigration. On va en parler dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va voir comment postuler les avantages et surtout les conditions d'éligibilité. Alors, là, ils vous disent que vous pourriez être admissible au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Il y a des conditions d'éligibilité en fonction de votre citoyenneté, en fonction de votre pays d'origine, c'est très important, en fonction de votre connaissance du français, en fonction de l'endroit où vous choisissez de poursuivre vos études. Donc, ça dépend. Ça dépend de la province que vous allez choisir. Or, Québec, toujours. Votre désir, de votre désir de rester au Canada en tant que résident permanent. Donc, toujours le but d'obtenir et d'être déjà éligible avant même de commencer votre programme d'études. Après, là, d'être résident permanent ou résidente permanente après avoir terminé vos études. Et là, ils vous disent qu'en tant que participant au programme pilote, vous aurez accès à des services d'établissement pendant toute la durée de vos études et que vous pourriez être admissible à la résidence permanente. Ou après la fin de vos études, vous n'avez même pas besoin, c'est-à-dire après l'obtention de votre diplôme, il n'y a pas besoin de travailler, de travailler pendant un an. Un an, par exemple, il faut obtenir les heures requises pour obtenir la résidence permanente. Désormais, le gouvernement du Canada voudrait accélérer la résidence permanente, surtout pour les étudiants étrangers. Donc, on va voir ici, obtenir le bon qui peut présenter une demande. Alors, ici, je vous dis, par exemple, les conditions d'admissibilité, c'est très important. Il faut être citoyen d'un pays admissible. On va cliquer ici, là, on clique sur pays admissible. Alors, soit vous êtes du Bénin, du Burkina Faso, vous êtes Hadassi, vous êtes du Burundi, du Cap vert, du Cameroun, du Comor, Côte d'Ivoire, Djibouti, de Munich, Egypte, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Yves-Maurice, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tome et Pranti, Sénégal, Seychelles, Togo, Tchad et Tunisie. Donc, si vous êtes dans l'un de ces pays-là ou citoyen ou citoyenne de l'un de ces pays-là, vous êtes éligible. Donc, on va continuer. Condition requise pour votre demande de permis. Donc, d'abord, il faudra être dans l'un de ces pays-là pour être éligible. Ensuite, vous devez être en possession, en possession d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement. Donc, d'abord, il faudra avoir une admission. Une admission d'un établissement d'enseignement désigné. Participants qui indiquent que vous présentez une demande. Donc, on va voir plus tard la liste. La liste n'est pas de ce programme. Ils ajoutent au fur et à mesure, au fur et à mesure d'autres établissements. Mais on va voir plus tard quelques établissements qui sont déjà participants à ce programme. Alors, votre programme d'études doit répondre aux critères suivants. C'est-à-dire que vous êtes de niveau postsecondaire et vous devez être aussi à temps plein votre programme d'études. Votre programme d'études doit être à temps plein. Être d'une durée de deux ans ou plus. De deux ans ou plus. Donc, si j'ai, par exemple, master, maîtrise au Canada, on peut maîtrise. Si vous êtes en maîtrise, vous êtes éligible. Donc, baccalauréat, vous êtes éligible. Ou plus, donc, mener à l'obtention d'un grade ou d'un diplôme. Même si vous êtes au collège et que votre programme d'études est de deux ans, vous êtes éligible. Donc, ils n'ont pas diplôme universitaire, mais ils ont dit d'une durée de deux ans. Niveau postsecondaire, avoir un niveau français comme principale langue d'enseignement. Donc, plus de 50% de vos cours doivent être offerts en français. Amener les membres de votre famille. Donc, vous pouvez aussi amener les membres de votre famille. Par exemple, votre conjoint ou conjointe de fille, votre épouse. Vous pouvez demander pour ces personnes-là. Soit un terme d'études. S'ils souhaitent étudier. Un terme de travail ouvert. Si vous voudrez travailler au Canada. Ou bien un visage visiteur. Si vous voulez étudier ou travailler, je voudrais vous accompagner. Donc, ce sera l'agence d'immigration pour déterminer la durée de son visage visiteur. Donc, ils doivent présenter leurs demandes par l'intermédiaire. Donc, on s'excuse IRCC. Même s'ils soumettent leurs demandes à un autre moment. Très important. Donc, ici. Ensuite. Après la lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné. Il faudra aussi avoir les ressources financières nécessaires. Donc, pour les ressources financières nécessaires. C'est en fonction de l'établissement. Donc, par exemple, on va voir ça plus tard. C'est toujours sur le site du Réveillement du Canada. Et vivre à l'extérieur du Canada au moment de la demande. Donc, si vous êtes au Canada au moment de la demande, vous n'êtes pas éligible. Il faudra être à l'extérieur du Canada au moment de faire votre demande. Vous soumettre à un examen médical. Si vous êtes dans un pays où vous devez obligatoirement vous soumettre à des exams médicaux. Obtenir aussi un certificat de police, c'est-à-dire quasi judiciaire. Aussi être en mesure de prouver vos compétences en français. C'est-à-dire obtenir les résultats de tests de TIF ou de TCF Canada. De niveau au moins de 5 de l'échelle de NCLC. Très important. Donc, ce programme en gros va aussi vous permettre d'obtenir votre permis d'études. sans pour autant avoir besoin d'une lettre d'attestation provinciale. Je le répète, ce programme aussi vous permet d'obtenir votre permis d'études. Sans pour autant avoir besoin de demander la lettre d'attestation de Provence. Donc ici, pour les établissements participants. Ils vont voir ça. Donc, il y a déjà trois établissements d'enseignement postsecondaire qui ont déjà accepté de participer à ce programme. Donc là, ce n'est pas exercé comme je le dis. Au fur des mois, d'autres établissements d'enseignement supérieur ou même d'enseignement postsecondaire vont s'ajouter à la liste. Donc, pour le moment, je dis bien pour le moment, il y a le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc ici, vous voulez faire un programme postsecondaire de deux ans, surtout de deux ans postsecondaires, peu importe votre programme d'études, encore une fois, peu importe votre programme d'études, vous pouvez faire votre demande d'admission au CCNB, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc aussi, donc là, c'est toujours pour le premier semestre admissible. Le premier semestre admissible, c'est septembre 2025. Donc, pour faire la demande d'admission pour septembre 2025. Donc, vous allez faire la demande d'admission pour septembre 2025. Si vous êtes admis, vous allez par exemple communiquer avec l'établissement. Par exemple, vous allez dire à l'établissement que vous voulez participer au programme d'immigration des communautés francophones minoritaires. Ils vont vous remettre une lettre pour ce qui va montrer, par exemple, à IRCC que vous allez participer à ce programme-là. Et cette lettre-là va vous exempter de la lettre d'attestation de Provence. La lettre, la LAP, ça va vous exempter de cette lettre d'attestation. Donc là, ils l'ont mis par groupe. Par exemple, groupe D, c'est surtout par rapport aux sommes d'argent qu'il vous faut. Les frais de subsistance, surtout. Pour les frais de scolarité, c'est spécifique à chaque établissement d'enseignement. Mais là, s'il vous dit somme d'argent nécessaire ici, c'est surtout par rapport aux frais de subsistance qu'il vous faudra une fois dans la province. Donc, le CCMB se trouve au Nouveau-Brunswick. Donc, pour le groupe D, c'est qu'il vous faudra en tant que, pour frais de subsistance, on va quitter ici. Donc, pour une seule personne, il vous faudra 16 000 $. 16 100 $, c'est moins de 20 000 $. Donc, encore ici, après le CCMB, on a l'Université de Hears. L'Université de Hears qui se trouve en Ontario. Donc, pour l'Université de Hears, vous pouvez faire entièrement des études en français en Ontario. Donc, c'est toujours pour promouvoir la francophonie hors Québec. Donc, c'est encore une fois toujours pour l'admissibilité pour l'automne 2025. Toujours pour l'automne 2025, pas l'hiver 2025, mais l'automne 2025. Et pour l'Université de Hears qui se trouve en Ontario, c'est selon toujours la province. Pour l'Ontario, c'est groupe E pour les frais de subsistance. Donc, pour une seule personne, il ne vous faudra que 14 200 $ pour frais de subsistance plus les frais de subsistance. Donc, ça, c'est pour les frais de subsistance. Donc, ce programme d'immigration du comité francophone minoritaire pour les étudiants internationaux vous permettra aussi d'économiser parce que normalement, en dehors de ce programme, si vous devez faire une demande de permis d'études, il faudra 20 000 $ dans votre compte plus les frais de scolarité pour au minimum une année. Donc, ce programme-là va vous permettre d'être moins exigible quant aux frais de subsistance. Alors, il y a aussi l'Université de l'Alberta. L'Université de l'Alberta qui se trouve en Alberta, bien évidemment, en Edmonton. Et surtout, toujours, il voudra faire la demande d'admission en septembre 2020, comme c'est écrit ici. Et pour les frais de subsistance, somme d'argent nécessaire, c'est pour le groupe A. Donc, pour le groupe A, on va cliquer ici. Donc, pour une personne, il vous faudra 20 600 $. Donc, c'est par rapport à la province. Donc, pour le Nouveau-Brunswick, on va dire l'Ontario, c'est moins cher que le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick aussi est moins cher que l'Alberta. Donc, c'est en fonction de la province qu'ils ont calculé les frais de subsistance pour une seule personne pour une année. Encore une fois, pour présenter une demande, c'est très simple. La première étape, c'est de faire une demande d'admission dans le nom des établissements qui sont sur la liste. Je vais mettre le lien en description. Donc, vous allez voir, par exemple, si le CCNB vous intéresse, de faire une demande d'admission au CCNB. Si vous voulez participer au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Ils vont vous remettre une aide qui démontre à IRCC que vous allez participer à ce programme pilote-là. Donc, pour cette étape-là, là, vous avez déjà franchi l'étape où vous allez obtenir la lettre équipe pour que vous allez présenter votre demande au-dessus de ce programme-là. Donc, ensuite, encore une fois, ce programme va vous exenter d'obtenir la lettre d'admission de province. Donc, une fois que vous avez votre lettre d'admission attestée, vous allez participer à ce programme. Ensuite, vous allez directement attaquer la demande de permis d'études. La demande de permis d'études, ce sera la deuxième étape. Et surtout, par rapport à la province qui vous intéresse, soit le monétaire, soit la Nouvelle-Écosse, celui du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario. C'est en ce moment-là que vous allez voir, c'est déjà mis sur le site du gouvernement du Canada. En fonction de la province, vous allez voir les frais de subsistance nécessaires pour cette province-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que ça vous aidera. Au fur et à mesure, je vais faire des demandes d'admission. Par exemple, pour l'Université d'Earth, très important, qui se trouve en Ontario et qui fait partie des établissements d'enseignement qui sont partis. Alors, n'oubliez pas de liker les vidéos et de la partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.